L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Bonjour à tous ! Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu ? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père, et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le Prince de ce monde est jugé. Ma question était la suivante. Pourquoi Jésus doit s'en aller pour que le Défenseur vienne auprès de ses disciples ? Bonjour à toutes et à tous, et merci Victor pour ta lecture. Dans ce passage, le thème du départ de Jésus revient. Mais désormais, c'est pour le bien des disciples. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. C'est le cœur et Victor l'a bien perçu à travers sa question. Mais avant, nous notons le décalage entre Jésus, qui aimerait peut-être révéler où il va, et la tristesse des disciples. La suite nous montre que Jésus ne veut pas parler d'un lieu, mais de sa nouvelle mission. Partir pour que vienne l'Esprit-Saint, le Défenseur. Pour comprendre le sens du départ de Jésus, regardons d'abord quel est le rôle du Défenseur et que Jésus explicite ici. D'abord, et je le disais un peu hier, le Défenseur est celui qui nous permet de comprendre toute l'œuvre de Jésus. Le Défenseur est donc un interprète pour mieux comprendre tout ce que Jésus a dit et fait. Ensuite, il y a, et je cite, « établir la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement ». C'est assez complexe de prime abord. Essayons de le dire autrement, car les mots sont un peu piégés et on peut vite faire un contresens. On peut voir trois rôles de l'Esprit ici. Premièrement, il met en lumière le fait qu'il y a du péché dans le monde et en moi. Et le plus grand péché, c'est notre obstination à refuser de croire en Lui, au point que notre relation à Lui devienne comme morte. Deuxièmement, il y a une œuvre de justice. Rien à voir avec la justice au sens habituel pour nous. Mais la justice de l'Esprit-Saint consiste à nous montrer que la mort de Jésus n'est pas un échec, mais le passage de la mort à la vie, la résurrection, le cœur de notre foi. Troisièmement, le jugement sur le prince de ce monde et l'adversaire. La mort est vaincue et l'adversaire n'aura jamais le dernier mot. C'est l'enseignement de l'Esprit-Saint. Fort de tout cela, je peux essayer de répondre à ta question, Victor. Pourquoi fallait-il que Jésus parte pour que soit donné l'Esprit-Saint ? Il y a sans doute plein de raisons, mais à partir de notre passage d'Évangile, j'en retiens au moins trois. Premièrement, Dieu veut être librement choisi. Après sa résurrection, Jésus apparaît quelquefois aux femmes, à ses disciples, pour que soit donné le témoignage de sa résurrection. Mais si Jésus était visible par tout le monde, sa résurrection serait une évidence et non un choix. Dieu ne s'impose pas. C'est sans doute le plus remarquable témoignage de sa divinité, d'une part, et de sa confiance en l'homme capable de le découvrir, de le reconnaître et de l'aimer d'autre part. Deuxièmement, l'œuvre de salut est définitivement accomplie. C'est la dernière parole de Jésus sur la croix. Tout est accompli. Sa présence dans le monde est donc d'un autre ordre. Désormais, l'Esprit du Père et du Fils nous permet de le découvrir librement et de puiser dans la parole de Jésus, ce qui fait grandir notre foi et notre adhésion à lui. Enfin, troisièmement, il y a une dimension missionnaire. Il appartient à ses disciples de poursuivre son œuvre avec l'aide de l'Esprit. L'Esprit Saint est celui qui agit par les disciples et cela vient jusqu'à nous. En fait, dès avant sa passion, Jésus prépare le cœur de ses disciples à la mission qu'il a imaginée pour eux dès l'appel des premiers jours. Et c'est aussi la nôtre aujourd'hui. Mais le chapitre n'est pas fini et nous allons continuer de l'approfondir. Bonne journée et à demain. Bonne journée et à demain.